... Le déplacement des groupes plus armés continue à se faire dans notre sous-région. De territoire en territoire, on le sait aujourd'hui dans le sud d'un de nos pays voisins. Cela représente pour nous et pour l'ensemble de la communauté internationale une menace sérieuse pour la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que pour la paix et la sécurité de la région. Le Mali, sous mon leadership, entend résolument œuvrer à la dynamisation des mécanismes de coopération sous-régionaux existants. De même, l'accompagnement de la communauté internationale s'avère indispensable dans la lutte contre le terrorisme transnational dans l'ensemble du Sahel. Les enjeux sont énormes et la menace terroriste prend des propositions inquiétantes, au point qu'aucun pays n'est à l'abri d'actes violents et barbares. Les attentats survenus récemment à Nairobi au Kenya en sont l'illustration la plus infâme. La situation que vit notre pays, je dois le dire, est symptomatique des défis auxquels tous les pays de la région du Sahel sont confrontés, notamment les pires formes de la criminalité transfrontalière organisée, y compris le trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes en tout genre, dont certaines très sophistiquées proviennent des arsenaux libyens à la suite de la chute de Kredafi. ... ainsi que pour la paix et la sécurité de la région, de même, l'accompagnement de la communauté internationale s'avère... ...